Toujours pas d'activité commerciale au marché central de Mokolo, dans le département du Mayotanaga, région de l'extrême nord Cameroun, 48 heures après le mouvement d'humeur, initié par l'association des commerçants du Mayotanaga, boutique et magasin de ce vaste espace commercial, reste hermétiquement fermé à Mokolo. Une grève pacifique qui fait suite à l'enlèvement du sieur par DAPA, plus connu sous l'obsédonyme de PM, commerçant au marché central de Mokolo. C'est un ami à moi, j'étais avec lui dans la soirée, nous avons partagé certains points de vue, je me suis rendu compte ce matin que le feu a été enlevé. Avant hier, dans la nuit, on a escaladé le mur d'un commerçant, on est entré chez lui, on lui est pris en otage, c'est le kidnapping, nous oui c'est l'otage, on ne comprend pas. Les malfaiteurs ont pris un de nos collègues pour cela que nous sommes tous vraiment touchés, à cause de ça que toutes les boutiques sont fermées. Il y a eu l'enlèvement d'une personne, le nommé PR, dans la nuit, si, lève anonymement pour fermer la boutique, le marché est fermé, tout le marché est fermé. On attend de l'heure parce que c'est inadmissible quand un de notre est en brousse et nous restons vendre nos marchandises, nos boutiques sont ouvertes et ce n'est pas bien. Des cas d'enlèvement, agressions, attaques terroristes et autres assassinats par des hommes lourdement armés sont le lot quotidien à Mokolo et partant dans l'ensemble du Mayotanaga. J'ai été agressé le 7 décembre 2020 et ça s'est déroulé autour de minuit 40 et heureusement pour moi, je n'étais pas là, mais la famille était là. C'est grâce au cri de madame qui a alerté les voisinages, mes parents qui étaient aux alentours. Les gens venaient de gauche à droite et eux aussi, ils avaient donc commencé à tirer sur madame. Ils ont tiré dans les chambres des enfants, ils ont tiré les gens qui venaient même au secours. Donc c'est plus de 6 balles et tous les 5 étudiants ont été retrouvés. Vraiment, ils font du temps maximum qu'ils veulent. Ils étaient d'abord chez mon voisin de Combi-Chart jusqu'à tirer sur sa fille de 19 ans, elle est morte. Ils ont tiré sur le chien, le chien est également mort. Après ça, ils sont partis chez un commerçant encore au nom de Wulew. Après maintenant chez Wulew, maintenant chez moi. Et maintenant on parle de part d'appartement de PEM, qu'ils étaient là, qu'on l'a enlevé. Donc quand ils arrivent, ils font au moins, ils font comme ils veulent. Puisque personne ne peut dicter la loi contre l'arme. Puisqu'ils ont la position de l'arme en main. Il y a l'insécurité totale dans la ville de Mokolo. Tous ces derniers temps, les malfrats, les agresseurs sont pleins dans Mokolo parce qu'il y a peu d'insécurité. Vraiment, il faut que la force de l'ordre, la force civile de l'ordre de Mokolo essaie de voir cette situation. Parce que nous ne dormons pas. Vous voyez un peu, on ne va. Donc vraiment, nous interpellons toutes les forces vives de Mokolo de venir au renfort. Un kidnapping avec des mots de rançon, de plus et de trop. D'où la colère des populations et des commerçants. Bon, il y a des moments où ils enlevaient et on fermait toujours. Bon, cette fois-ci, ça nous a vraiment touché parce que ça a fait que c'est multiplié. C'est une grève pacifique pour toute la population des commerçants du Mayosanaka. L'association a décidé ainsi. Donc nous avons fermé pour attendre ce qu'ils vont réagir. Après, parce que nous n'entendons pas s'il est vivant ou pas, on ne sait pas exactement ce qui se passe actuellement. Parce qu'on n'a pas entendu le coup de fil des malfrats. Et nos frères et Angus. A Mokolo, ça ne va pas. Prenons l'exemple de moi-même. Je ne vis même plus à Mokolo à cause de ce genre de trucs. Je ne suis même jamais sur place. Donc, ça prouve que Mokolo est seul. C'est-à-dire, Mokolo n'a ni père ni mère. Personne ne parle. Tous les jours, ça ne fait que c'est répété, c'est répété. Donc on ne sait comment se faire. On ne sait où se vouer. Puisque ce drame, ça nous a coûté beaucoup de vies aussi. Il y a eu des cas de morts. Il y a eu des cas de blessés. Il y a eu des cas de bastonnades. L'assurance qu'on peut tirer en ce moment, c'est d'interpeller les autorités du département du Maïs-Onada. Si on peut encore renforcer la sécurité de tous les coins depuis la rentrée. Parce que nous entendons aussi qu'avec le début de la rentrée-ci, il y aura encore des enlèvements de nos enfants qui sont encore sur le chemin de l'école. Pour l'heure, des populations de Mokolo sont encore sans nouvelles. De part d'appât qui serait encore entre les mains des otages. Au moment où le sous-préfet de Mokolo a tenu une réunion de crise avec les leaders des commerçants pour une éventuelle réouverture du marché.